Salut les gens, ici c'est Michael, bienvenue sur Gmite, votre chaîne vidéo jeux en ligne massivement multijoueur. Et aujourd'hui nous allons jeter un coup d'œil à Marvel Heroes, un MMORPG futuriste alternatif de type hack'n'slash qui est développé et édité par Genzio Entertainment, dont la sortie est prévue pour le 4 juin 2013. Dans sa version internationale, il est jouable en anglais, français et allemand pour les possesseurs de PC seulement. Si jamais ça vous interdit d'aller faire un petit tour dessus, j'ai mis les liens dans la description de la vidéo. C'est parti. Et nous voilà dans le jeu. Alors, contrairement à Pam... Euh... Ok. Ah ok, il a changé juste de héros, de super héros. Alors, contrairement à tous les jeux que j'ai montré jusqu'à maintenant, Je veux dire, à la majorité des jeux que je vous ai présenté, il y a toujours un aspect création du personnage. Ici, il est inésistant. Quand vous vous connectez pour la première fois, on vous demande juste de choisir un héros avec lequel vous voulez débuter parce que vous avez la possibilité plus tard, bien entendu, d'en avoir d'autres. Donc, vous choisissez votre premier héros et vous entrez directement dans le jeu. Il n'y a pas de personnalisation de votre personnage. Donc, le monde va se ressembler à la seule chose qu'il y aura comme différence, c'est cette apparence-là. D'accord ? Je vous montrerai ça un peu plus tard. Donc, hormis ça, rien ne peut pas changer par exemple la coiffure de serval, ou en anglais c'est Wolverine, etc. Donc, ça c'est inésistant tout simplement. Je ne sais pas pourquoi. C'est sûr que c'est encore en bêta. Donc, peut-être qu'ils ont la possibilité d'intégrer un peu plus tard. Ou alors, ils vont faire un DLC, vous savez. Ce DLC, c'est le contenu téléchargeable que vous pourrez acheter dans ce jeu-là un peu plus tard. Ok, tu veux personnaliser ton personnage. Tu veux le rendre un peu plus différent des autres. Allez, achète 10$ ou 5$ et puis c'est bon, tu peux le faire. Quoiqu'il y a déjà les costumes aussi, mais bon. Ok, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va juste en regarder là-bas. Voici, on va aller l'interface parce que c'est assez léger. Et ensuite, je vais vous montrer un peu le gameplay, pourquoi pas, des super-héros parce que j'ai accès à... J'ai acheté les trois là. Vu que c'est une bêta, donc ils nous donnent... Enfin, je fais partie des testeurs de la bêta fermés. Et donc, de temps en temps, ils nous donnent des sous pour la boutique. Et ainsi, on peut débloquer, déverrouiller certains super-héros. Même si, normalement, vous pouvez le faire juste en progressant par rapport aux quêtes, tout cela quoi. Alors, si vous êtes trop pressé, vous ne passez pas à la boutique. Alors, comment ça se passe au niveau de l'interface ? C'est assez rudimentaire. C'est sûr qu'il s'inspire beaucoup des hack and slash. Donc, vous n'aurez pas beaucoup d'habilité à ce niveau-là. D'accord ? Donc, vous voyez au niveau des raccourcis... Enfin, de la barre d'action, vous avez l'attaque principale. Vous avez des attaques spéciales, pardon, que vous pouvez placer ici. Jusqu'à là. Ou là, vous pouvez mettre un raccourci pour votre medipack, etc. Et puis, d'autres potions, tout ce que vous voulez. D'accord ? Donc, ça, c'est le bouton gauche, le bouton droit et l'attaque spéciale. D'accord ? Ensuite, ici, vous avez bien entendu votre jauge, on va dire, de vie. Votre jauge d'esprit. En fait, c'est ça qui vous permet d'utiliser vos attaques spéciales. Donc, ça consomme beaucoup d'esprit. Ensuite, ici, ça, ce sont les missions. Ça, c'est structuré par chapitres. Vous pouvez en refaire. Vous pouvez les refaire, ces chapitres-là, mais ça effacera votre progression. C'est-à-dire que si je veux recommencer chapitre 1, bien entendu, chapitre 2 sera annulé, etc. Donc, je devrais tout refaire. Pour quelles raisons on le ferait ? Je ne sais pas. Peut-être que vous jouez avec d'autres amis, pourquoi pas. Et recommencer. Ça ne va pas, comment on appelle ça, diminuer la progression d'autres personnages par rapport au niveau. Mais c'est juste au niveau des quêtes. D'accord ? Voilà. Ensuite, nous avons le Rooster. Donc, c'est votre équipe de super-héros. Tiens, pendant qu'on est, on va déverrouiller Thor, qui est un des... Je pense que Thor, c'est le premier. Non, ce n'est pas Thor. C'était DRGV qui était mon premier super-héros lorsque j'ai commencé à lire les comics. Donc, les bandes dessinées des super-héros américaines. C'était ça, c'est bon. On va passer par la boutique. Là où la boutique ? Ici. Voilà. Donc, on va voir au niveau des Heroes. En fait, il y en avait beaucoup que j'avais quand même apprécié. Mais c'était DRGV le premier. Parce qu'il m'a quand même impressionné du fait qu'il soit aveugle et qu'il se batte avec autant de dextérité. Et il m'a... J'en ai 2000. Donc, on va prendre DRGV. Je ne pense pas que j'aurai le temps de vous montrer son gameplay. Euh... On va prendre Thor, bien sûr, parce qu'il est... Non ! Il est trop cher, Thor. Ah ! Pourquoi j'ai toujours 2000 ? Il devra fermer. Il n'a pas comptabilisé ça ? Ah si, d'accord. C'est après. C'est trompeur, hein. Euh... Thor est trop cher. Il est pas mal. Mais vu qu'on va... Je dois vous montrer les trucs dans la boutique. Donc, on va en garder quand même un peu. Il y a également Ternal que j'ai... Parce que c'est sexy. Euh... Cyclope, j'aime pas trop. Pandère, etc. Mais bon. Donc, on a à peu près ça. Donc, ensuite, vous avez les options. Très limité également. Par exemple, au niveau des résolutions. Ce sont vraiment plus des résolutions typiques. Par exemple, nous avons le 1280x720. Et puis, nous avons le 1920x1080 au niveau du 16 neuvième. D'accord ? Ce sont les 16 neuvième. Ce qui fait, il ne nous offre pas la résolution native de votre écran. Par exemple, moi, là, je joue sur du 1600x900. Il n'offre pas. Même si c'est du 16 neuvième. Mais bon. C'est un peu... Et j'ai pas encore... Il faut que je m'achète ce genre d'écran là. Qui offre cette résolution. Ça va être un peu plus intéressant pour les jeux. Parce que ça, ça c'est la résolution de YouTube dans la version HD numéro 2. La version du HD, vous savez. Vous avez HD 1 qui est le 720. Et HD 2 qui est le 1080. Ce serait pas mal ça. Mais bon. Il faut aussi changer la carte graphique de toute façon. Donc, voici les options. Récoustique clavier. Il faut changer. Le gameplay ajuste ça pour l'instant. Je sais pas. Est-ce pas qu'ils vont racheter d'autres choses. Parce que sinon, autant, le E7 anglais là, il ne sert à rien. Si ça ajuste un seul truc. Ensuite, l'audio. Ok, pour l'instant, il n'y a pas encore de version française ni allemande. C'est juste la version anglaise qui existe. Je sais pas si d'ici la sortie du jeu, donc le 4 juin, ils vont nous offrir la possibilité de jouer en français ou en allemand. Bon. A voir. Ensuite, ici, nous avons l'affiche de votre personnage. Son niveau. Son niveau de défense. Ensuite, les caractéristiques. Durabilité. Force. Combat. Vitesse. Énergie. Intelligence. Qui sert pas beaucoup. Parce qu'il n'utilise pas tout ce qui est psyché. En fait, toutes les techniques psychiques, il n'utilise pas lui. C'est Serval. C'est vraiment le bourrin de première. Et ensuite, bien entendu, c'est l'emplacement pour votre inventaire. Ensuite, les stats. Et la petite biographie. James Howlett Logan. Voilà, public. Identité publique. On sait que c'est lui, James. C'est lui, Serval. Qu'est-ce que ça veut dire ? Quand l'identité publique. Il y a d'autres qui sont un peu cachés, donc. C'est à peu près 300 livres. C'est à peu près 150 kilos. Ah, il est quand même costaud. Ouais, ok, d'accord. C'est à cause de son armure. C'est pas un armure, mais son squelette. Dans mon chambre. C'est fait que ça, c'est lourd. Voilà. Et Canadien. Héhé. Forcément. Et voilà les stats. C'est ça que vous connaissez déjà. Si vous êtes un amateur des comics américains. Donc forcément. Vous connaissez déjà tout ça. Au moins de manière légère. Ok. Et voici l'emplacement des équipements. Et là encore, c'est assez léger. Ils n'ont pas cherché très loin. Donc ici, c'est les larmes. Ici, c'est le torse. Le ceinturon. Les bottes. Ensuite, ça c'est un masque. Si on en a besoin. Si on en trouve un, il pourra en porter. Ça ajoutera des petits stats ici et là. Ça c'est une sorte de médaille. Que vous trouvez ici et là. Ça augmente également vos stats, etc. Ça c'est le costume. Il n'y a pas de stats. Mais c'est juste pour l'apparence. D'accord. Il y en a d'autres ici. Je vais vous montrer. Ça c'est votre banque ou votre entrepôt. On va trouver une comme ça. Et celle-là. Donc on va changer ça. Vous faites ça. Donc ça c'est X-Men classique au début. Ensuite, ça c'est Logan bien sûr. Quand il est un peu plus ténu civil. Regarde celui-là. Voilà. J'espère qu'ils vont nous offrir un costume dans le style japonais. Je me souviens qu'ils avaient fait une série de numéros. Marvels. Où Serval se trouvait au Japon. Et là, il avait une tenue de Samurai. Elle est super. Ça allait trop bien. Je parle de Serval. La version de la bande dessinée. Qui est beaucoup plus intéressante. Et également, je crois que c'est mon... Avec Colossus et Professeur Xavier. Ce sont les trois personnages super-héros que j'aime bien. Chez les X-Men. Ouais. Colossus. Euh... Xavier. Et puis aussi. Comment elle s'appelle déjà ? Je vais regarder. J'oublie son nom. Euh... Malicia. Ouais, Malicia. Parce qu'elle est sexy. Malicia. Mais dans le film, bof. Ouais. Même pas de sexiness. Rien du tout. En tout cas. Comme on dit. C'est pas abandonné quoi. Donc. Ah ouais. C'est vrai. Il y a aussi le tornado que j'aime bien. Euh... En fait, il y en a beaucoup. Phoenix, c'était pas mal non plus. En tout cas. Bref. Donc, au niveau de l'interface et cela. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? On a regardé la boutique. Donc, voici un peu. Pour acheter des packs. Alors. Vos héros. Les costumes. Panthère. Alors. On peut choisir par exemple Cerval. On va voir. Wolverine. Euh. D'être la fin. Voilà. Donc, ce que j'ai acheté. Donc, j'avais déverrouillé ça. Déverrouillé celui-là. J'ai déverrouillé celui-là. Donc, il manque juste les deux-là. C'est quand même 1000. 1000 crédits. On va dire. Ça rigole pas leurs conneries là. Ouais. En fait, ils vont tout miser dessus quoi. Pourquoi pas. C'est déjà mieux que ce soit des pétouines. Sinon, vous avez des objets pour le crafting. Mais qui booste votre XP. Ensuite, vous avez des cartes. Voilà. Informations. Euh. Ça vous donne. Aléatoirement. Des objets. Ça peut être. Les consommables. Pour augmenter votre. Euh. Pour augmenter le butin. Donc, les types d'objets que vous allez recevoir en butin. Ça peut également vous offrir des costumes. Ou alors carrément des. Des potions d'XP. Etc. Là. Vous avez des trucs spéciaux. Qui ne sont pas encore accessibles. Voilà. Donc, c'est juste ça. C'est tout. Au niveau de la boutique. Donc, c'est léger. Regarde. En fait, ce jeu est très léger. Ils vont pas en profondeur sur les trucs. C'est assez spécial. Au niveau des habilités. Attendez. Où sont mes habilités. Mission. Roster. Options. Les pouvoirs. Ah, c'est là. Les pouvoirs. Alors. Donc, ce que vous connaissez déjà. Vous avez trois onglets de pouvoir. Il y a des pouvoirs actifs. Et des pouvoirs passifs. Et puis, des pouvoirs un peu spéciaux. Donc, par exemple, nous avons le quick slash. Quick slash. C'est celui-là. Là, on vous indique un peu la zone d'impact. Ça, c'est. Je vous montre à l'erreur. Quand on parle du gameplay. Ça, c'est une des charges en fait. C'est une charge que Serval fait. Mais, bien entendu, chaque héros. Chaque super héros a ses habilités propres. Il y en a certaines qui sont inspirées de la bande dessinée. Et d'autres qui ont été un peu créées. En fonction, bien entendu, des caractéristiques du personnage. Donc, c'est ici. On a le Rending Sweep. Le nom est différent. Mais bon. Ici, c'est Sweeping Slash. Il n'y a pas ça le Rending Sweep maintenant. Scattering Rend. Slashing Leap. Bon, c'est le bon terme. Ouais, c'est écrit ici. Donc, voilà. Vous allez la Férocité. C'est une espèce de charge. Brought a Slash. Je vous montrerai ça comparé à l'erreur du gameplay le plus en détail. Donc, ça, c'est bon. Ensuite, c'est tout. Puis, on a la Mini Card. Zoom avant. Zoom arrière. Là, on se trouve dans le Café Général des Vengeurs. Qu'a changé. En fait, c'est dans un des immeubles de Tony Stark. Donc, Iron Man. Parce que votre ancien QG a été détruit par les super-vilains. Donc, les méchants, en fait. Ils étaient emprisonnés. C'est ça, l'histoire ? Enfin, ils étaient emprisonnés. Ils ont réussi à s'échapper. En détruisant tout de suite sur leur passage. Et donc, maintenant, vous allez trouver un refuge ici dans l'immeuble de Tony Stark. Stark Industries. Et voilà. Donc, c'est ici que tout se passe. Donc, je vous disais, ici, c'est ça votre... Attendez. On va vous parler. Vu qu'on y sommes là. Avant qu'on aille sur le terrain. Ça, ce sont des ressources pour le crafting. On va prendre tout. Voilà. Alors. Le crafting. Ça, c'est pas ça. Vous avez un personnage qui... Qui s'est lié à vous. Et qui vous sert de... D'artisan. D'accord. Donc, c'est pas... Ça n'est pas là que c'est pas à vous qui fabriquez directement les objets. Vous lui donnez ce dont vous avez besoin. Et vous avez les recettes. Alors, il y a une chose à prendre en compte. C'est un peu comme dans Diablo. Où c'est vous qui faites progresser votre artisan. D'accord. Dans Diablo 3. Si je me souviens maintenant. C'est le forgeron. Pour le faire progresser. De lui faire fabriquer des objets. Ou alors payer des sous. D'accord. Pour pouvoir le faire augmenter. Et je pense que ça a été repris également. Dans un hack-n-slash que je vous ai montré récemment. C'était Kings Road. Un truc comme ça. Là, c'est le même principe. Mais lui, la différence. Au lieu que ce soit de l'argent. Ce sont des... Des... Des items que vous devez lui donner. Enfin, des objets. Par exemple ça. D'accord. Si je lui donne ça. En fait, il faut faire juste Alt. Et puis... On peut faire comme ça. Tiens. Non. On le place ici, en fait. Et il gagne des points d'XP. Comme ça. Au fur et à mesure. D'aller jusqu'à niveau 3, etc. Et au fur et à mesure qu'il progresse. Bien entendu. Il vous donne accès à des recettes. Au niveau des équipements. Au niveau des costumes. Etc. D'accord. C'est comme ça. Ça se passe. Sinon, vous pouvez également trouver des recettes. Lors de la production du personnage. En faisant des missions ici et là. Alors. Comment ça se passe pour... Le... Le crafting à proprement parler. En fait, ça passe par... Les combinaisons d'objets. Par exemple. Euh... Vous devez fabriquer un... Un objet supérieur. Pour pouvoir... Créer. Confectionner... Un... Des... Enfin, un costume. Ou alors... Par exemple. Si on veut faire... Cette potion-là. D'accord. De sprint. Il nous faut des... Prémitifs. D'accord. Des éléments prémitifs. Et pour en fabriquer. C'est ici. On en fabrique. On en a 10. D'accord. Et pour en faire. Il faut... Des éléments simples. De même niveau. Enfin. De même type. C'est-à-dire. Ça c'est pas lui. Un objet simple. 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 Il est juste du simple. Simple. Donc pour en mettre. Il faut 3. Donc on va prendre les 3 là. Je vais passer ici. Euh... Pour ce que j'ai pu voir. C'est comme ça. Et pour fabriquer ça. Sinon. Je pense pas qu'on puisse combiner les 2. Si on peut... Est-ce qu'on peut... Il faut fermer. Euh... Vous pouvez faire un truc genre annulé. Il faut un bouton annulé les gars. Faut pas fonctionner comme ça. On va faire quelque chose. Juste voir. Si on peut combiner les 3. Non. Il faut que ce soit identique. Ok. Ah. Il faut un bouton annulé. Damné. Ok. Donc on va prendre le... Ça a l'air un peu plus rare celui-là. Bon. J'en ai beaucoup ici. On va prendre plutôt celui-là. Donc on va faire ça. Enfin c'est indiqué ici. Ok. Trois éléments simples identiques. Voilà. Faites créer. Ok. Donc on en a 8. Et ça passe au niveau 2. Euh... Attendez. Je suis supposé en avoir... En recevoir 10 non ? C'est quoi le 50 qui est à côté ? Eh bien c'est le prix. Ah ça coûte 10. D'accord. Ok. Ça coûte 10. 10 crédits en fait. D'accord. Non je pensais que c'était le nombre d'objets qu'il avait donné. Ouais. Ça fait un peu bizarre aussi d'en avoir 10. Ok. C'est vrai. C'est logique. Ok. Donc ça se fait. Il coûte 50. Donc nous avons... Ces éléments primitifs là. Pas simples. Mais plutôt euh... Instable. On a également instable. C'est simple plutôt. Donc on peut encore faire d'autres. Est-ce qu'il y a moyen de... On peut pas faire droit. Ah. Voilà. C'est le plus rapide. On peut encore faire d'autres. Voilà. On récupère ça. Maintenant si je vais faire euh... Ça. Il en faut 2. D'accord. Le sprint. J'ai pas besoin de ça. Je vais plutôt utiliser la puissance. Parce que justement il se bat surtout corps à corps. Donc on va en mettre 2 là. Il faut un simple également. Non c'est bon c'est bon. Primitif. Oh. Ok. D'accord. En fait je suis allé trop loin. C'est pas grave. Euh... On va changer. On va annuler. Ah. C'est vrai. Ouais parce que ce sont des objets euh... C'est basique hein. Donc ils demandent pas trop de choses. Et euh... Supérieure par exemple. Là il faut simple également. Euh... Donc on va peut-être... On va prendre ça. On prend un truc simple. Unisimple c'est pas simple celui ? Ah non ok d'accord c'est lui. Pardon. Voilà. Il faut une autre simple. Voilà. On va créer ça. Mais non. Nous c'est qu'on a juste un solaire. Donc ça coûte assez cher euh... A long terme ce truc là. Réduire 20 minutes ça augmente 10% des dégâts. Ce jouement est utilisé. Ensuite vous pouvez le mettre ici. Et là est utilisé pendant le combat. Ensuite euh... Bah j'ai pas encore reçu de recettes. J'ai pas encore trouvé de recettes. Si on peut faire ce masque là. Offensive affixed costumes. Costume level 1. Un élément incruise. Costume level de 5. Euh... Ça c'est niveau 1. Je sais pas euh... C'est quoi la différence. Non je veux dire... Est-ce qu'il y a des stats qu'on gagne avec ça ? Bizarre. Non parce que... Pourquoi est-ce que... Pourquoi mettre des niveaux et des costumes. Si c'est pas pour bénéficier euh... De stats supplémentaires. On peut créer celui-ci. Il faut un costume. Il faut euh... Une molécule instable ordinaire. En fait il en faut 2. Est-ce qu'il y a des molécules instables ? Non j'ai juste des molécules instables primitives. Il en faut ordinaire. Donc il en faut... Je pense qu'il pose 3 comme ça. Mais pour ça... Ah c'est lui ordinaire. Donc il faut des primitives. Il en faut 3. Et en plus il y a une image qui est identique. Ouais aïe. J'aurais pas assez. C'est juste simple. Ce n'est pas assez en fait pour faire quelque chose. J'ai primitives. Simple, simple, simple. Ah ! Je peux rien faire. C'est intéressant. Donc je peux pas faire ça. Et ainsi fabriquer un costume. Parce que j'ai pas assez d'éléments ici. L'élément simple. Parce qu'on a les nubés pas assez identiques. Donc il me faut... Des pymes. Des particules des pymes. Il me faut... Surtout des particules des pymes. Je vais utiliser ceux-là. Ou alors il m'en faut... Des molécules instables comme ça. 3, 2 autres. Et puis ce serait bon. Et bon. Voilà comment ça se passe en tout cas à ce niveau-là. Ok. Et puis il y a rien d'autre. Pour l'instant j'ai pas vu de PVP. En tout cas il n'y a pas de PNJ qui m'envoie là-bas. Ou autre. Je ne sais pas s'ils vont en ajouter... Un peu plus tard. Peut-être. Sinon les autres PNJ intéressants. Vous avez celle-ci qui vous soigne. Vous avez sensé que vous venez ici. Vous pouvez acheter ça. Nouveau 26. 27006 en crédit. Ça vous permet d'afficher en fait les ennemis sur l'Aminica. Ça c'est la vision. Extraterrestre en fait. Je ne sais plus quelle espèce d'extraterrestre. Ensuite... Qu'est-ce qu'il y a d'autre d'important ? Des spécialistes ici. Ouais il y a juste des marchands. Mais au fur et à mesure de votre progression vous aurez à leur parler. Et puis ils vont vous donner accès à autre chose. Pour l'instant mon personnage est juste niveau 9. Donc il n'est pas encore allé très loin. Mais au moins vous avez une idée du jeu quoi. Maintenant on va parler du gameplay. Tiens on va le saluer lui. Alors donc on va en même temps passer au plat de résistance qui est le combat. Donc on va prendre cette quête là. Nous en avons deux. Et voilà. Alors qu'est-ce qu'il se passe ? C'est un MMO comme je l'ai dit au début. Même si c'est hack and slash. Parce que les zones de chasse sont ouvertes à tout le monde. Donc comme vous pouvez le voir j'ai deux personnages ici. Enfin il y a d'autres joueurs ici. Vous n'avez pas besoin d'être groupé. Pour pouvoir jouer avec d'autres personnes à côté de vous. D'accord ? On va diminuer un peu le volume. Parce que c'est un peu trop fort à ce niveau là. Par rapport à moi. On va faire ça. Accepté. Voilà. Alors donc au niveau gameplay. Donc c'est tout ce qu'il y a de hack and slash. Avec ciblage manuel. Les ennemis il y en a partout comme ça. Oh. Ça c'est Deadpool. C'est cool. Donc voici ma charge. Ah attends non. Ah merde. La chose Hulk. Attendez. Alors il faut encore changer ça ? Sérieux ? Dammit. Ok. Non. Je change en pire mieux là. A chaque fois que je relance. Il faut changer les raccourcis. Comme ça. On va mettre ça ici. Deuxième. On va mettre ça là. Troisième là. On va faire R. On va faire F. Et lui on va faire G. Voilà. Comme ça. Voilà. Alors au niveau de ma charge c'est ça. Donc bien sûr votre personnage. Suit. La direction du pointeur de votre souris. Pour pouvoir le faire. Donc il faut l'utiliser. Avec dextérité. Et sinon. Ce serait du gaspillage. Donc de base. C'est ça que vous allez faire. Donc parcourir les ondes comme ça. Tout ce que vous trouvez l'endroit indiqué ici. D'accord. Parce que celui-là carte. On ne vous l'indique pas du tout. Et ça c'est un bouton gauche. C'est celui-là. Brutal Slash. Qu'est-ce qu'il fait ? En fait vous assommez. C'est une attaque qui assomme l'adversaire. Voilà. Aïe. Comme ça. Voilà. Chaos. Hop. Raté. Sinon j'ai l'attaque principale. Et j'ai également celui-là. Smell weakness. En fait vous réduisez la défense de votre adversaire. Ça ce sont des petites boules qui permettent de remplir votre jauge d'esprit. Quand vous en manquez. Vous retrouverez également des boules rouges pour la vie. Et des boules jaunes c'est pour l'XP supplémentaire. Parce que quand tu es un monstre il vous donne déjà des XP. Mais en plus. Tu peux en donner. Voilà. J'ai ça sinon. S. Facilement E. En fait c'est une attaque de zone. Comme on peut le voir. Comme ça. Ça consomme de l'esprit. Donc vaut mieux parfois aller juste. Comme ça. On va la sommer. Voilà. On prend l'XP supplémentaire. Voilà. Et là on a un équipement. Comme ça. Attendez. J'avais mis S moi. J'avais mis W. Attendez. Ouais c'est W. Pourquoi est-ce que. Pourquoi il met S. Ok c'est bon. Il a gardé S pourquoi. Bizarre. Alors S c'est ça. En fait c'est ça qui diminue. Les défenses de. De vos ennemis. Ah bon. On fait des 75 points. Comme on peut le voir ici. Ça c'est celui-là. Ça dure 5 secondes. Donc il faut bien enchaîner ça quoi. Vous commencez le combat avec cela. Donc si vous enchaîner par exemple. Avec lui. Ce serait pas mal. De temps en temps. Quand il y a assez de monde dans la zone. Il y a un boss qui apparaît. La dernière fois. C'est Venom qui est apparu. Et il fait très mal. C'est vraiment un boss de. D'autres groupes quoi. Faut pas essayer de. D'attaquer tout seul. Bon. C'est un peu moche les. Les dégâts affichés. Comment on a vu ça. Dans gameplay. Voilà. Non c'est pas beau. La couleur. Les trucs comme ça. D'accord. Donc c'est ça que vous allez faire. Juste parcourir les zones. Comme ça. Facilier. Ah. Qu'est-ce slash hein. Donc l'idée c'est juste. D'obtenir. Le plus d'équipements possibles. Plus puissants possibles. Comme ça. Vous pouvez. Casser la gueule. A des. Monstres un peu plus puissants. On va continuer. Le violet. Je sais pas c'est quoi. Je pourrais commencer comme ça. Mais bon. Ça c'est le truc qu'on doit faire plutôt au début du combat. Ça sert à rien quand les gars vont mourir. Donc nous on doit aller. L'institut TAC Master. Et puis faut que tu aies bien entendu le TAC Master. Ensuite il faut trouver. Là où se cache le cargo. Oh. Ça. Il y a des. Des objets qui sont également destructibles. Et pouvoir récupérer des. On va faire ça. Lui non. Je suis en train de me gaspiller. Qu'est-ce qui lui arrive. Ok. Continuer. Hum. Je n'ai pas trouvé vraiment nerveux ce truc. En fait. C'est un jeu qui va pleure aux fans. Des comédies. Mais au niveau hack and slash. On a connu mieux. On a connu Parflexal. Par exemple. Quand vous voyez l'arme des talons. Des pouvoirs. Pardon. Ce n'est pas celui-là. C'est vrai que c'est. Ouais quoi. Oups. Donc c'est un peu trop. Simple. Je veux dire. C'est vraiment très simple ici. Si vous avez joué Parflexal. Vous avez vu qu'il y a une grosse différence. Parflexal. Ils ont plutôt un arbre de talons. Pas arbre. Une forêt de talons. Dans les autres jeux. C'est plutôt les arbres de talons. Et c'est mieux fourni au niveau de hack and slash. Quoi que Diablo 3. Ce n'est pas aussi fourni que ça. Non plus. Mais bon. C'est un peu trop simple. Je trouve. Voilà. Le jeu est un peu trop. Simple. Au niveau du gameplay. Au niveau de. Au niveau de tout. Au niveau de l'interface. Au niveau des points de talons. Au niveau des combats. Le seul truc qui va un peu faire la diversité. C'est parce qu'il y a plusieurs super héros. Donc plusieurs styles de combat. D'accord. Même si chacun partage à peu près les mêmes rôles. Il y a des soigneurs. Il y a des magiciens. On va dire. Si on compare cela à un MMORPG. Classique. On va dire. Il y a des DPS. Comme lui. Donc il peut également. Lui c'est un peu. Il peut. Il est semi-tank. C'est un hybride en fait. C'est Herval. Parce que dans ses points de talons. Il y a la possibilité de. De. De régénérer la vie par rapport aux attaques qu'il fait. En fait. C'est pour ça que vous voyez que ça monte. Vous voyez. Regardez. Ouais. Justement. Parce que. C'est au niveau de son niveau de regen. Il y a des tendons passifs. Comme ça. Mais sinon. Vous retrouverez. Tous les rôles. Que vous connaissez déjà. Dans les MMORPG. Donc. On va continuer ici. Découvrir. On va diminuer ça. Concentre beaucoup trop. Ouah. Là. Vous vous dites. Ah. Ils font pas beaucoup de dégâts sur toi. Ben. Faut aussi dire. Que je suis quand même bien équipé. Même si. C'est une zone. Normalement. Qui est de moins niveau. Mais. C'est comme ça. A peu près. Au niveau des. Des jeux. Hacken Slash. Le menu. Fretin. Ils font pas très mal. C'est pour ça. Ils sont aussi nombreux. Et. Par contre. Les boss. Dépendement. De. A qui est destiné. Ce boss. Ce sont des boss. De groupe. De raid. C'est sûr que. Vous aurez très chaud. Voilà. XP. XP. Ok. Ce n'est pas. On va aller visiter un autre endroit. Ha. Ha. Attendez. C'est peut-être pas l'endroit. Où je devais aller. Par rapport à la quête. Mais. Normalement. Il devrait y avoir un petit boss. Non ? Ah. Je suis déjà venu ici. Mais bon. C'est Magia Harlow. Donc. C'est le cachet de Magia. Sur. Je pense que j'ai déjà fait. Mais est-ce que. Ça. Ah ouais. Ça servait une salise. Là. Ce sont des mafios. Continuer. Non. No. Non. OK. Bon. Jason le nettoyeur la région de vie est pas mal du tout en plus si j'augmente la vitesse d'attaque on va prendre ça voilà voilà c'est bon mais il faut trouver notre endroit donc il est niveau 10 qu'est-ce qu'on peut rajouter bon lui j'utilise beaucoup donc je vais essayer de le maximiser mais pas encore est-ce que j'ai besoin de ça ? Bloody Slash Oh pas mal ça on va prendre ça ouais je vais fasciner les ennemis ça c'est bon ça le Slash je l'utilise pas beaucoup en fait celui-là cette charge-là on va peut-être prendre le Brutal j'aime bien voilà on va faire comme ça je ne peux pas attendre à essayer de faire plus de dégâts est-ce qu'on peut changer le mettre ici je vais le mettre là je peux pas est-ce qu'on peut le mettre là il va Slash il va Slash en fait si je peux juste le remplacer avec lui yeah c'est pas intéressant ça en fait c'est une attaque que je préfère mettre au début en fait genre l'utiliser au début parce que ça fait saigner et si ça fait saigner c'est qu'il y a des dégâts sur le temps ensuite on passe à celui-là quoi on va voir dommage bon on va sortir de là voilà ah 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 on a découvert non ok peut-être qu'on a trouvé l'endroit quand on veut ah Venom est là on va aller voir normalement quand il y a un boss qui apparaît et que vous êtes proche de la zone il y a une icône ici qui indique où est-ce qu'il est et Venom devrait être un peu plus bas office 1 ah 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 c'est Venom nice haha vous êtes un combat de boss il apparaît tout à l'heure était là apparemment parce qu'on a une quête il apparaît directement lorsque vous vous approchez eh est ce que les gars apparemment elle n'est pas en combat encore aa la, s'il a arrêtés c'est que c'est du bon euh il est où c'est Venom Il a l'air de rien comme ça Mais les gars il fait très mal La question c'est où sont les gars Merde tu fais quoi Là par exemple au niveau de C'est les trucs des saignements que je devais prendre On va vite prendre ça Vite Je peux pas le faire en combat Ah si c'est bon Oh merde Arrête Merde dépasse toi Merde je suis tout seul à combattre Oh non il y a une autre serval Merde allez Allez salement salement C'est un boss de raid On s'éloigne Oh what Ah dépasse toi Non ici la charme c'est à rien Bon moi diminuer c'est Bon moi diminuer c'est Bon du moins qu'il ne vous focus pas Aïe Un peu de vie Aïe Arrêtez C'est un peu le foui quoi Allez Aïe 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 Allez on resist Aïe 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 Oula ! Oula ! Aïe ! Aïe ! Aïe ! Merde ! Pas ça ! Non ! Aïe ! Voilà. Ok. Mauvais bouton. D'accord. Vas-y ! Frappe ! Frappe ! Frappe ! Déplace-toi ! On régène. On augmente la puissance d'attaque. Ré-la ! Aïe ! Non ! Non ! Aïe ! Aïe ! Ré-la. Ah, je peux encore résister Oh, ça c'est pas bon Sors de là Oh, merde, merde Allez Et voilà Là, c'est comme ça, ça se passe De temps en temps, je pense qu'il apparaît tous les 5 minutes Ou un truc comme ça, ou 10 Donc voilà Qu'est-ce que j'ai pu ramasser Captain America 11, un défense Non, second monte Le rang d'idée, vous habitez Spider-Man Défense Il y a encore là, déjà ? Ah, ok Donc voilà comment ça se passe, les trucs de boss Mais on cherche un autre endroit pour la quête Allez, on va y aller Donc là, c'est ça Voilà Alors, donc notre mission, c'est de tuer le Taskmaster On va trouver Donc on va juste se concentrer sur ça En ce sens qu'on va pas trop traîner A tuer Les petits mobs, là, d'accord Donc ça donne beaucoup d'XP Donc on va chercher Où est-ce qu'il se trouve Il y a rien ici Bon, ok Il veut de mourir, qu'est-ce que vous voulez qu'il se passe ? On va exercer leur vie Ouais, je suis en mode tanky, là Ok, on va trouver Oh non, ah Je me spammais la mauvaise touche Je sais pas ce que c'est scientifique Je vais essayer de faire Bon, je pense que c'est bon On a aidé, voilà Est-ce qu'ils vont me poursuivre ? Euh, on va voir Hormis les deux là Ouais Mais pas tous, hein C'est pas tous qui sont venus On va au niveau Non Pour une instance J'aurais pensé que les gars Vous pousserez jusqu'à la fin Mais là, bof Hum, ouais C'est mon niveau De furie Ça augmente Mais dégâts de furie En fait, ces dégâts là Pardon De férocité Euh Bon Bon, 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 bon Mais que je n'utilise pas plus souvent Euh, il me semble que j'ai des habiletés spéciales pour ça Ah, c'est bon Ah, c'est vrai Tu te dégâts C'était 20 minutes Hum Spend furie to increase Attend, pour l'instant Je ne vais pas Attendez Je pense qu'il y a un truc Que j'ai oublié de faire C'est d'attribuer une touche Pour utiliser la furie Euh Social Mission log Caractère Est-ce qu'on peut le faire Non, je ne sais pas à quoi ça sert Ok, 1, 1, 2, 3 Peut-être pour le groupe Pour sélectionner le groupe Si jamais vous voulez Offire du soutien à quelqu'un d'autre Non Plus pas Hum Étrange Hum Ok Nous sommes en train de revenir au mauvais endroit Alors Donc on va faire un zoom Qu'est-ce qu'on n'a pas Découvert encore Il y a un truc là-bas qu'on voit Flèche Là où se trouve la quête en fait Enfin, l'objet de notre quête On va passer par là On va y aller directement On pourra venir les tuer plus tard si vous voulez De toute façon, ils ne vous poursuivent pas sur toute la carte Ah, on arrive Allez, viens Taxmaster Show me what you got Not you Aïe Ah, ça marche sur lui Petit déjeuner On va gêner On va diminuer Sa défense On va gêner Ha 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 Voilà, je fais le bouin Ha 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 Tac, je pourrais faire ça Genre, kite and run Comme ça Pas mal Voila Comme ça Je vais prendre ça aussi Ça c'est un portail pour retourner Après, à ce moment-là Moi, je peux faire C'est Ils ont dû vider la place Pour gagner de l'XP Ici et là C'est les mobs qu'on a laissé derrière Normalement, ils devront encore la voir Ils n'ont pas disparu Ah, ils sont laqué Et voilà On finit sur ça Donc, nous étions sur Marvel Heroes On jette un coup d'œil Et vous montrer un peu Les bases de ce jeu Voilà A qui je recommande ça Purement, hack and slash C'est sûr qu'il y a mieux D'accord Il y a Paf, Exile Il y a Diable droit Moins de mesure Il y a même Hakaïnero Etc Mais si vous êtes fan Des super-héros Ce sera un truc intéressant Que vous jouiez Parce que Ça vous plaira Bien entendu D'incarner ce genre Enfin Les super-héros de votre enfance D'accord Sinon Pour le reste En tant que Un mmo Mouais Pourquoi pas Pour les joueurs occasionnels Je ne vois pas Quelqu'un de hardcore Enfin Un joueur hardcore Je vois à ce jeu Aussi intensivement Ce sera une sorte De jeu secondaire Ou tertiaire Ou un quartier en l'air Dans le sens où Ce sera votre Ce jeu C'est votre Quatrième jeu Auquel vous jouez Associeusement De temps en temps Mais rien de En est transcendant En tout cas Au niveau Hack and slash C'est pas C'est pas le jeu Auquel je vous conseillerais Mais si vous êtes fan De l'univers Pourquoi pas Ça peut être fan De jouer à temps en temps En regardant un film Dessai animé Une série télé Du sport Ou un truc comme ça Un match de foot Ou un championnat d'art martiaux Ou tout ce que vous voulez De basket Et tout Et comme vous le voyez C'est assez facile Au niveau des mobs Ils sont pas difficiles Hormis certains boss Comme par exemple Venom Vous avez pu voir Que c'est pas un truc Qu'il faut faire tout seul Parce qu'il a beaucoup de vie Et son V9 Fait assez mal Mais sinon Les boss D'instance comme ça Vu que c'est fait Pour une seule personne C'est sûr que Vous pourrez vous en sortir Tranquillement Et voilà On se retrouve Une prochaine fois D'ici là Prenez soin de vous Amusez-vous bien Et ciao ciao Et comme d'habitude N'encouragez pas La médiocrité Sous-titrage ST' 501